Pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation de l'UCL de donner la leçon inaugurale aux sciences politiques ? D'abord par plaisir. Je pense que le politologue que je suis avait plaisir à retrouver les auditoires. Et puis d'un autre côté, c'est l'UCL, dans le cadre d'un jubilaire, son 40e anniversaire. On parle évidemment de sa migration ici, qui était un Paris fabuleux. Et puis j'ai parlé de plaisir, c'est aussi le plaisir tout simplement de la matière, qui est l'exposé du politique en tant qu'outil d'émancipation. Pas seulement la théorie politique, mais sa mise en pratique. Voilà pourquoi j'étais content d'être là. C'est important de transmettre votre savoir aux étudiants ? Oui, même si dans une heure, une heure et demie, l'exposé, c'est un peu caricatural, on est obligé d'aller à l'essentiel. Mais c'est une des pierres qui fait qu'on arrive à la montagne un jour. Donc il faut commencer par les empiler petit à petit. Et j'ai senti aussi un véritable intérêt dans le chef des étudiants. C'est important de manière plus globale que les hommes et femmes politiques viennent dans les auditoires ? Ah oui. D'abord d'être sur le terrain, de rencontrer au quotidien ceux qui font la vie des institutions, les citoyens, les hommes et les femmes, mais d'avoir à d'autres moments un contact direct avec les almas matères, avec le cœur de la création et de diffusion de la connaissance, donc les universités.